Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente que d'habitude qui va sortir un petit peu la technique. On va parler vraiment de l'esthétique des push-ups, des push-ups des climbs. Vous savez faire vos push-ups, vos climbs très bien de façon protocolaire, c'est à dire ici je monte, hop, etc. Très bien. Maintenant déjà je pense qu'on l'a développé dans la vidéo push-ups mais j'aimerais parler de ce magnifique pied flex derrière qui est une horreur. C'est vraiment dommage esthétiquement et je vais vous expliquer pourquoi ce pied flex se met et comment corriger cette position. Et ensuite on parlera aussi de l'esthétique des push-ups, comment faire qu'un push-up devienne vraiment beau et presque aussi beau qu'une figure. Premièrement donc par rapport à ce pied flex, c'est pour une raison bien facile. Si au niveau de l'intérieur de votre genou vous êtes trop haut, c'est à dire pas bien posé à ce niveau là. Logiquement vous avez vu votre jambe elle part vers l'arrière, le pied part vers l'arrière. Et donc vous êtes obligé pour créer un contact entre la barre et le pied de mettre ce pied flex pour trouver la peau. Alors que si vous allez vraiment repousser le bras extérieur pour mettre vraiment la partie hausseuse du genou, donc très très près du bord, ça va vous permettre de verticaliser la jambe et donc de poser le coup de pied et donc de ne pas être essayé à devoir faire ça. Ce qui change vraiment esthétiquement à peu près tout dans votre push-up. Je vous réexplique. Quand vous avez le bras extérieur en bas et que vous repoussez, il faut vous repousser assez pour ne pas se retrouver ici mais vraiment à l'intérieur du genou pour pouvoir poser ce coup de pied. Au début vous allez avoir un petit peu le pied en banane et petit à petit vous allez apprendre à repousser avec le coup de pied et donc éviter complètement le flex et la balle. Donc je vous montre la différence. Si je ne me repousse pas avec ce bras du bas, je me retrouve trop haut sur la cuisse arrière et donc je suis obligé de mettre un pied flex. Alors que si je repousse correctement et je me mets bien sur cette zone là, je vais pouvoir avoir le coup de pied posé et pousser avec ce coup de pied. Je vous montre les deux versions pour que vous voyez quand même bien la différence. esthétiquement. Ici, les pieds flex derrière. Ou alors pieds bien placés. Ici, je monte. Vous voyez, placez ici. Ce qui est beaucoup plus simple. Maintenant, on va parler de comment rendre un push-up esthétique. Un push-up de façon classique. Je fais comme si maintenant je savais bien mettre le pied tendu derrière. C'est monter les jambes directement. Et redescendre directement. Vous allez apprendre maintenant à essayer de relâcher les jambes entre chaque changement de bras. D'accord ? Relâchez les jambes vers l'extérieur. Pour ça, il faut souvent avoir un petit peu plus de spinning. Et il faut apprendre à relâcher dans votre dos et dans vos jambes. Ensuite, à vous de trouver votre style. C'est-à-dire si vous voulez garder les deux jambes tendues, empliez qu'une, empliez les deux. Ça, c'est vraiment personnel. Mais en tout cas, commencez à apprendre à détendre, à pas juste monter de façon stricte les jambes comme ceci. Ici. D'accord ? D'accord ? Ok ? Donc, personnellement, moi je relâche les jambes et je les garde de tendu. De cette manière. Donc, hop ! Je fais mon premier push-up. Je change mon bras. Et je peux descendre un peu mon bras intérieur pour relâcher les jambes et ensuite rapprocher. Exemple 1. Exemple 2. Je plie les deux jambes. Ici. Et je plie les deux jambes avant de remonter et faire rapprocher. Vous voyez, c'est très personnel. Il faut juste apprendre à relâcher. Esthétiquement, on voit bien que ça change beaucoup les cheveux. Une chose qui va vous gêner. Beaucoup d'entre vous, au début c'est normal, apprennent le push-up avec le coude posé contre la barre. C'est-à-dire que vous allez faire ça. Pour aider un petit peu et pour décharger le poids dans les bras. Au début, c'est tout à fait correct. Mais ensuite, ça vous gêne dans cette dynamique d'essayer de rendre esthétique votre push-up. Il va falloir vraiment juste avoir la main. Vous pouvez donc descendre pour vous repousser un petit peu de la barre et vous écarter. À vous de voir. Mais pas avec le coude. Puisqu'en fait, ça bloque votre push face à la barre. Alors qu'ici, vous allez pouvoir avoir plus de liberté. Vous voyez, au niveau du haut du corps. Donc ici, si je pose le coude, je veux bien rester face. Même si on essaie de relâcher les jambes, on pose un coup de regard à ce que ça donne. Je suis bloquée face. Donc esthétiquement, c'est pas encore ça. C'est déjà mieux. Mais alors que si vous ne posez pas le coude, vous pouvez complètement relâcher et vous exprimer avec vos jambes et le haut du corps. N'hésitez pas à tester au début. Ça ressemblera à pas grand chose. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de coordination. C'était vraiment pas beau. Et à force de le faire, j'ai trouvé mon propre style, ma propre façon de monter en push-up. Et du coup, ça devient aussi joli qu'une figure. Allez, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada